Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso où nous avons une fois de plus un média français qui nous fait savoir que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré serait véritablement en danger en ce moment. Je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et coute-toi dans les commentaires. Je dis bien, l'information nous a été transmise par RFI, donc nous ne faisons que relayer. Donc sans plus retarder, je cite D'après des informations de RFI, entre 80 et 120 soldats maliens accompagnés des supplétifs russes de la société privée Vakne ont été déployés à Ouagadougou au Burkina Faso pour renforcer la sécurité du président de la transition. Cette intervention suivienne dans un climat de grande instabilité après l'attaque de Mansilla. À en croire le média français, le 11 juin, des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïla ont attaqué Mansilla faisant ainsi plusieurs centaines de victimes, parmi lesquels des soldats burkinabés les capturant certains d'encre eux. En dépit de la gravité de l'incident, les autorités de la transition n'ont pas encore communiqué publiquement à ce sujet. Ce sont ce qui a donc généré des tensions au sein de l'armée. Selon la même source, le lendemain de l'attaque, un obus a été tiré sur le siège de la télévision nationale burkinabé sans qu'on ne sache exactement d'où provenait ce type. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est apparu brèvement lors des célébrations de la fête de la Tabaski, mais n'a fait aucune déclaration alimentant ainsi des spéculations sur sa situation. Le conseil des ministres prévu pour s'éteindre le mercredi 13 juin dernier a été annulé ou reporté probablement à la date de ce jeudi, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été fournie par la présidence. Ce report suscite des interrogations quant à l'état actuel du capitaine Ibrahim Traoré et au défi auquel est confronté le gouvernement. Dans ce contexte, l'armée burkinabé a publié un communiqué le marty 13 juin pour calmer les rumeurs concernant d'éventuelles mutinérées dans les casernes qualifiant ces informations de mensongères. Cependant, selon des sources citées par Le Monde, le capitaine Ibrahim Traoré serait actuellement caché et des discussions seraient en cours parmi les militaires pour décider de l'avenir du régime. Eh bien les amis, ça c'est en quelque sorte l'information que nous a été transmise par RFI. Donc, nous ne faisons que relayer l'information. Raison pour laquelle nous ne voulons pas que des personnes viennent s'attaquer à nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation du côté du Burkina Faso ? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous le trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501